Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Kepasa cette journée du 30 janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général, d'accord ? Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit un message. Et puis finalement, si rien ne te concerne, rien de plus compliqué, tu zappes la vidéo, ok les amis ? Allez, pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume doré.hotmail.com Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, on y go, let's go ! Allez, ici nous avons la pieuvre, on l'avait déjà eu la pieuvre, on l'avait déjà eu là. Alors ici, ce que je ressens pour cette journée du 30, il y a quelque chose à laquelle vous avez en tête des idées, des idées ou des nouvelles idées, peu importe. Et puis, dans ces nouvelles idées qui vont finalement pouvoir aussi se transformer en une forme d'opportunité, pour moi, ce n'est pas de l'ordre d'une seule, c'est de l'ordre de plusieurs, avec la pieuvre qui a plusieurs bras, ok ? Et c'est quelque chose à laquelle, dans ces différentes opportunités ou dans ces différentes choses à laquelle tu aimerais mettre en place, il y en a une qui se démarque un peu et c'est celle-ci que tu vas apprendre, ok ? Alors, ne doute pas de toi, prends conscience que tu as une force ancrée en toi, observe bien, regarde bien et fais la part des choses, j'entends. J'entends aussi ici, à trop s'inquiéter, va plus te donner des notions de peur et à laquelle ça sera encore un cercle vicieux. Donc, tranquille, accroche-toi, il y a des choses qui vont remuer, certes, accroche-toi à une... Comment dirais-je ? Accroche-toi, accroche-toi, quoi, voilà, je ne vois pas, je n'ai pas d'exemple là maintenant, de suite. Mais voilà, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles idées ou des idées à laquelle tu n'auras pas une, mais plusieurs, et à laquelle il y en a une qui va se démarquer. Et c'est celle-là, tu le sauras, donc pas d'inquiétude, relax, bien entendu, accroche-toi parce qu'il y a des choses à laquelle qui vont un petit peu te secouer, dirais-je. Mais en soi, tu as cette force en toi et tu as cette intelligence aussi en toi, donc pas d'inquiétude. Là, on parle de pieuvre, mais je vois même, tu sais, la force d'un éléphant. C'est comme si ici, tu as cette capacité aussi de communiquer avec toi, ton âme, de savoir ce que tu pourrais mettre en place avec une forme de loyauté que tu as pour toi, de sincérité que tu auras pour toi. Et plus tu vas avoir conscience de celle-là et plus tu vas pouvoir maîtriser cette situation, ok ? Allez, ici, on va prendre l'oracle de la lumineuse, un nouveau chemin, voilà, clairement, nouveau chemin, nouvelles idées, nouvelles opportunités, nouveau chemin. On est bien d'accord ? Et là, on te dit quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Mais on a d'or, on a d'or, on a d'or, tout est lié. C'est une dinguerie. Et j'ai envie de te dire, les amis, parce qu'ici, ça va encore au-delà de la carte, je ressens pour certains, certaines qui s'inquièteraient, on a la notion, on voit le vélo. Et j'ai cette notion avec le vélo. Vous savez, souvent, on se dit, oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du patin. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas été à la piscine. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à la mer, nager. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur l'autoroute. Ça fait longtemps que, que, que. D'accord ? Mais on a la notion du vélo. C'est-à-dire, reprends confiance en toi, vas-y, aligne-toi. Pourquoi ? Parce que c'est comme le vélo. Tu renclenches la première, la deuxième, et c'est comme le vélo. Le vélo, ça ne s'oublie jamais. Tu retentes un petit peu, petit à peu, et bim, bam, boum, tu y vas à élan. Et bien là, c'est la même chose. Prends confiance en toi, dis-toi, c'est comme le vélo, ce n'est pas perdu. Tu vas reprendre en main cette notion de savoir-faire et de comment faire. Ok ? Allez, avec l'oracle du jour, nous avons le pardon. Nous avons le pardon. Alors, le pardon vous libérera. Moi, pour moi, ici, il y a une notion de pardon dans le sens où il y a quelque chose à laquelle tu penses avoir pardonné ou tu penses avoir tourné la page, mais c'est bien plus compliqué que cela. Il y a encore un petit peu de rancœur, il y a encore un petit peu de tristesse. Essaye de couper tout ça. Dis-toi que là, tu vas sur un nouveau chemin de toute façon. Donc, pourquoi encore t'obstiner à rester sur des rancœurs ou du passé ? Allez, tu coupes et tu te diriges réellement vers ce nouveau chemin. La foi, la foi est plus forte que tout. La lumière, tu es plus forte que tu ne le crois. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, mais une dinguerie. Il ne faut pas avoir peur ici. Enlève tes peurs. C'est une dinguerie, mais c'est pourtant la vérité. Et puis, fais un vœu. Fais un vœu. Moi, je vais le faire quand même avec vous, le vœu. Je t'invite à le faire. Je vais le faire aussi de mon côté parce que c'est venu instinctivement ici maintenant. Et je vais le faire dans ma tête. Fais un vœu. Voilà, les amis. C'est fait de mon côté. Je t'invite à faire de même du tien. Et tu verras ensuite avec l'étoile. Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs. Que passe-t-il pour la journée du 30 janvier ? Ici, nous avons la victoire. Nous avons l'amour. Nous avons le nouveau départ, le nouveau chemin, le nouveau cap, le nouveau cycle. Nous avons la roue qui tourne l'argent. Nous avons le guide. Et nous avons la joie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Une dinguerie. Allez, les amis. On aide, on aide, on aide et on aide. Allez, je vous le souhaite à toutes et tous. Les amis, c'est une dinguerie. Ici, nous avons la victoire. Bien entendu, c'est à l'envers. Ce n'est pas encore là maintenant. De suite. Mais les énergies commencent pour le 30 janvier et que ça va aller en suivant. On est bien d'accord. Nous avons la victoire. Nous avons l'amour. Nous avons la naissance. Nous avons l'argent. Nous avons le miroir magique et nous avons la joie. Je te l'explique. Ici, qu'est-ce qui vient à toi ? Cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, ces nouvelles idées, ces nouvelles choses à laquelle, qui est inscrit sur ton destin. Ici, c'est à toi. Rien que pour toi. Tu vas te diriger vers une forme de succès et de réussite ici avec une forme d'abondance, croissance, on me dit même, et à laquelle c'est possiblement avec quelqu'un que tu es amoureux, amoureuse, à laquelle cela va s'expanser, à laquelle tu vas être connecté, d'accord, pour aller vers un nouveau départ, un nouveau chemin, de nouveaux projets ensemble, à laquelle la roue va tourner. Pour cela, même si au jour d'aujourd'hui, tu es un petit peu bloqué, même si au jour d'aujourd'hui, tu as un côté de ne pas savoir comment faire lâcher prise, en tous les cas, tu es guidé pour aller vers ce chemin-là, possiblement d'un déplacement ou un déménagement, et à laquelle ce déplacement, ce déménagement vers cette personne ou cette personne qui vient à toi, en tous les cas, émènera chez toi une joie accrue et des autres engagements, comme je te disais tout à l'heure. Je ressens ici, cette personne qui revient à toi ou toi qui reviens à cette personne, pour certains et certaines, ce n'est pas principalement une personne, je vais y revenir en suite, et bien pour moi, prends comme tu le sens, mais c'est un cadeau, une surprise. Le temps a passé et bientôt, là, ça arrive pour ce mois de février, c'est fou, c'est fou, je ne peux pas tout expliquer, mais c'est hallucinant, du coup, je ressens plein de choses en même temps en canal, c'est perturbant, mais sachez que les amis, il faut vraiment que tu prennes en compte que c'est un cadeau, une surprise pour toi avec le temps, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de cœur, de pureté, d'authenticité, c'est quelqu'un qui t'aime à la folie ou tu aimes quelqu'un à la folie, et c'est un cadeau, une surprise, on a décidé de passer à l'action, on a décidé de faire le premier pas, on a décidé d'aller de l'avant, on va écouter son cœur, son âme, et c'est quelqu'un qui te regarde et qui a toujours eu l'amour pour toi dans le cœur, ok ? Et puis, il y a une autre situation ici, on te dit ce qui vient à toi, ce qui arrive à toi, c'est la victoire, le succès, l'abondance d'eux-mêmes. Mais là, je ressens, ce n'est pas forcément une personne à laquelle tu es amoureux ou amoureuse, ça peut être tout simplement quelqu'un à laquelle tu as aimé, et ça peut être un parent, un grand-père, une grand-mère, une maman, un papa, un frère, un soeur, peu importe ici, et à laquelle il y a une opportunité qui va faire que tu vas pouvoir prendre un nouveau élan, c'est un nouveau essor qui est inscrit dans ton chemin de vie ici, au niveau de tout ce que tu as déjà mis en place pour vivre, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, tu as terminé tes tests, tu as terminé tes épreuves, tu as terminé cette idée, je ressens, tu sais, de rester l'authentique en fait, de rester l'authentique, quoi qu'il se passe, de rester le naturel du naturel et de l'authentique, de l'authenticité. Et du coup, ce nouveau départ-là va pouvoir t'aider à avancer. Pour moi ici, il y a vraiment aussi une notion d'abondance, mais surtout au niveau pécunier qui vont t'emmener là où tu devras recevoir, ok ? Donc ça peut être, voilà, d'un parent perdu, d'une grand-mère, d'un grand-père, peut-être frère et soeur, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va te donner une nouvelle vision de vie, mais avec ce que tu as vécu, c'est cette sensation-là d'être prêt de rester toujours, encore une fois de plus, dans l'authenticité, d'être la personne que vous êtes, y rester. Et puis, vous êtes guidé, vous êtes guidé ici pour aller sur ce chemin-là, pour aller soit vers un déplacement ou un déménagement, ou les deux, peu importe. En tous les cas, c'est quelque chose à laquelle, qui est lié, alors qui est lié dans le monde terrestre avec le monde céleste en tous les cas. Et puis, c'est quelque chose ici, qui va vous mettre en joie, et à laquelle, encore une fois de plus, je ressens encore des projets, de nouveaux projets professionnels, ou de ce que tu vas vouloir mettre en place, peu importe, mais c'est vraiment une joie ici, qui va s'installer chez toi, tout simplement. Allez, mince que je suis perturbée. Allez, hop. Allez, on y go. Ici, on a donc la grande prêtresse. Ici, on a la force. Ici, on a l'as de coupe. Ici, nous avons le 7 de pentacle. Je voulais de les retourner, les amis, parce que je ne vois pas l'envers. La justice, non mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Non, mais le 2 de coupe, et on en avait une en plus. Et on a le cavalier de coupe. Non, mais c'est une dinguerie, là. Les amis, une dinguerie. Je m'explique. Ici, nous avons la grande prêtresse, d'accord, au niveau de victoire. Tu es quelqu'un de très important ou important, que tu le saches ou pas, que tu es consciente ou pas, que tu es très important pour une personne, un amoureux, une amoureuse, peu importe, ou bien quelqu'un à laquelle qui est parti et tu as toujours été dans son cœur. Tu es la magie. Tu as cette capacité à être toi. Alors, tu es en plus, ça, une personne qui n'aime pas les embrouilles, et tu es quand même, quand il faut garder un secret, tu sais garder les choses secrètement pour toi. Attention aussi de ne pas être trop dans le mental par moment, parce que ça pourrait te dépasser. Mais en tous les cas, ici, tu es quelqu'un, tu es soit visionnaire, on parle de visionnaire, ou alors tu vois au loin où il y a quelque chose à laquelle que tu ressens, tu es très, très connecté en tous les cas avec le monde céleste. On te dit ici, ne t'inquiète pas sur cette situation qui t'appartient, celle là, une ou là, deux, peu importe, parce qu'il y a l'amour inconditionnel. Que ce soit quelqu'un de terrestre ou de céleste, il y a eu l'amour inconditionnel tout autant. D'accord ? C'est vraiment quelque chose à laquelle il y a l'amour. L'amour de toi, l'amour que tu portes envers tout le monde. Aussi, je ressens, tu as un amour qui est très grand. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas recevoir un cadeau, une surprise. On a l'as de coup pour le nouveau départ. Tu vois, c'est divin ce que tu vas recevoir. C'est réellement divin, c'est un cadeau. Tu vois, tu as souffert, tu as souffert, mais il est important de pardonner. Parce que ces différentes situations que tu as eues dans ta vie qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu es fort ou forte, ou bien il y a encore des choses à laquelle qui te dépassent, mais en tous les cas, on te demande pardonne et va, vole de tes propres aides pour ton nouveau départ, tous tes nouveaux projets ici. Et on te dit, le divin est derrière toi, le divin te soutient, tu es protégé, x4, ok ? Et puis ici, on nous voit ici, avec soit la roue qui tourne, donc d'une amoureuse ou d'une amoureuse, ou bien en tous les cas, quelqu'un qui attend quelque chose au niveau argent. Alors peut-être un bien, peut-être un héritage, peut-être, comment dirais-je, quelqu'un qui te ligue, ou je ne connais rien, qui te donne, je ne sais pas quoi, voilà. Et avec le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, c'est quoi ? C'est tout simplement, ici, il y a une renaissance avec les racines. Tu vois, on a germé, on a planté, on a germé, et ça a mis un peu de temps, le temps que tu passes tes tests, tes épreuves et tout. Et bim, bam, boum, un jour comme pas, que tu y attends, il y a quelque chose qui va prendre forme. Alors peut-être Bonsaï, on parle de Bonsaï ou Olivier ici, alors comme ça, Bonsaï ou Olivier, c'est fou Olivier, pourquoi Olivier ? Voilà, Olivier, il y a vraiment quelque chose à laquelle, voilà, ça s'apprend et tout. Mais c'est magique, en fait. Je ressens, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du magique, ici. Il faut en prendre conscience. C'est vraiment des cadeaux. Et c'est une reconnaissance. C'est pas que... Je ressens qu'il y a des gens qui vont être un petit peu gênés ou quoi qu'est-ce. Non, là, il va falloir vraiment... Alors, bien sûr, je comprends, je mets à votre place que je serai pareil. Réalise, en réalise. Et si t'es comme moi, peut-être qu'aussi, des fois, il te faut du temps, il te faut une préparation avant. Moi, je sais que je suis un peu comme ça. Quand il y a des événements, il faut que je sache un petit peu avant parce que le temps de se préparer, le temps de voir, de faire comment faire, etc., etc. D'accord ? Eh bien, si effectivement, tu fais partie de ces gens-là à laquelle tu as besoin de préparer avant, rien ne t'en empêche. D'accord ? Essaye de voir les choses, de si cela te parle, bien évidemment, et ensuite de placer par-ci, par-là, de comment faire, comment on pourrait te faire ou calculer ou quoi qu'est-ce. D'accord ? Et puis, on a la justice ici aussi. C'est-à-dire que là, vous allez arriver à partir de Que Pinsa le 30 janvier, à partir de ces énergies-là, en tous les cas et les jours suivants, il y a vraiment une notion d'équilibre qui va être retrouvée. Vraiment, ici, votre vous profond, authentique, et faire les choses pour vous et arrêter de vous contrôler parce qu'il y a peut-être des situations qui ne vous permettent pas d'être qui vous êtes réellement. OK ? On te dit, en tout ça, vous êtes guidés, vous êtes connectés. Donc, allez-y, il y a là. Et puis, ici, nous avons le dos de coupe. Donc, vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose à laquelle vous allez pouvoir guérir. Selon moi, vous allez pouvoir guérir. Alors, je le redis, tel des amoureux, il y a des personnes ici, ils vont se retrouver. Peut-être que ça fait longue date que tu attends, peut-être longue date que vous connaissez. Peut-être simplement un coup de foudre, peu importe. Mais ici, il y a vraiment des retrouvailles aussi pour ceux et celles à qui ça concerne, au niveau d'un homme ou d'une femme à laquelle on est amoureux. Il y a vraiment cet élan d'énergie, d'aura. En fait, ton aura et son aura, vous êtes connectés. Vous êtes appelés à aller l'un vers l'autre. Alors, attention, bien entendu, il peut y avoir différentes religions, différentes couleurs de peau, différentes façons de vivre. On te demande de passer à outre. Ça, c'est que illusoire. La vérité profonde, c'est l'âme à l'âme, le ressenti et l'amour que tu porteras à l'autre. OK ? Et puis, en plus, on en avait une en plus au niveau du tarot. On a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui pense à toi ou tu penses à quelqu'un. C'est quelqu'un aussi qui a un amour très, très fort pour toi. Et pour moi, c'est une approche qui arrive ici. Je ne sais pas si tu vois, on voit le cheval blanc qui est derrière. Voilà. Même si c'est quelqu'un en ordre général qui était un petit peu plus lent que toi, ce que tu aurais pu émettre ou faire, en tous les cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a possiblement un repas ou un apéro ensemble. Et c'est quelqu'un qui revient dans ta vie. On nous parle de rose rouge. D'accord ? Donc, ça peut parler. Voilà. Et il y a un cœur énorme sur toi ou toi sur cette personne. Et puis, si c'est au niveau céleste, sache que cette personne t'aime très fort et tu as toujours aimé malgré qu'il y a des choses qui n'ont pas pu être dites. Voilà. C'est une dinguerie, mais c'est comme ça. Voilà, les amis. Merci de liker, de partager. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire, s'il vous plaît, les amis. Ça me aiderait énormément. Allez, on y go. Let's go. Allez, on va aller prendre les indices et après, on ira voir avec la numérologie. Allez, si je trouve. Il est là. Il est là. Il est là. Allez. Allez, s'il te plaît. Allez. Hop. Un indice là. Alors, il y en a qui sont encore à l'envers. Ne vous inquiétez pas, les amis. Tout est juste. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a en indice, les amis ? Bien entendu, pareil, les indices. Tu prends simplement avec le cœur-l'âme. Ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas. Ce n'est pas une obligation. Nous avons le chiffre 11 il y a des années en arrière. Donc, il est possible que tu connaisses déjà cette personne d'enfance ou d'adolescence, peu importe, ou d'une vie antérieure, tout simplement. Et puis, ici, on nous dit il y a des semaines aussi en arrière. Alors, le chiffre 11 ou le chiffre 9. Il y a possibilité pour certaines personnes il y a des semaines en arrière. Peut-être un message ou peut-être des retrouvailles ici. On nous parle ici. Non, mais c'est fou. Trop de messages aussi pour moi, les amis. J'ai la tête. Allez, chiffre 1, nous avons entre 2 et 7 jours ici. Ça correspond pour des personnes. et si au niveau sentimental on nous parle d'un homme brun. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir au niveau numérologie pour le 30 janvier. Allez, en numérologie, nous avons le chiffre 3. D'accord ? Nous avons le chiffre 3. Oh ! Ici, nous avons simplement le nœud. C'est le nœud du nord. Le nœud du nord. Voilà. Et ici, nous avons la balance. Nous avons la balance. Allez, on y go. Ici, comme d'habitude, des amis, vous faites peut-être partie du signe astro-balance ascendant lunaire ou bien tout simplement peut-être une personne silla. Si ça correspond au niveau d'un amoureux, d'une amoureuse ici. Allez, ce que je ressens avec la balance, comme d'habitude ici, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose d'équilibre qui va reprendre, qui va reprendre force sur toi. La justice divine. Voilà. Il est l'heure de ne plus être bancal. Il est l'heure de ne plus être en dualité, mais il est l'heure de l'équilibre, de l'alignement. OK, pour toi, en tous les cas ici, avec force de courage et d'amour tout simplement. Et puis ici, ce que je ressens avec les balances, c'est vraiment, il y a de l'empathie, il y a de l'amour, OK, mais il y a une notion d'avoir mieux su contrôler cette sensibilité, cette empathie, mais aussi ces intuitions. C'est-à-dire qu'ici, auparavant, il y avait vraiment, peut-être vous alliez un peu dans tous les sens, un petit peu d'inquiétude, un petit peu d'énervement, de dépression même, dirais-je. Et puis ici, je ressens pour vous, c'est vraiment une notion, allez, on est conscient que les rêves peuvent donner aussi des messages, on sait comment contrôler maintenant notre hypersensibilité ou sensibilité empathie et en même temps d'avoir des messages avec l'intuition. Allez, on arrive mieux à contrôler tout ça, on arrive mieux aussi à gérer pour ceux et celles qui ont un caractère assez fort aussi, de comprendre quand ça ne sert à rien de rétorquer, allez, on se tait et ça sera mieux comme ceci. Mais en tous les cas, il y a un amour, il y a un amour vrai, il y a réellement un amour vrai ici. Et sache que tous les projets que tu voudras mettre en place vont pouvoir se concrétiser et là, tu vas voir l'échange de ce que tu as présentement et la liberté que tu vas avoir. Eh bien, dis donc, c'était beau les amis, c'était très beau. Alors, attends, je vais remettre parce que j'ai fait tomber. Voilà, balance. Et puis ici, donc avec la planète, c'est le nœud du nord. Ici, faites attention pour certains, certaines, parce que ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment l'image de toi à laquelle qui va te faire un minimum culpabilisé sur certaines choses ou de ce que tu vas devoir faire ou de ce que tu vas devoir un petit peu mettre sous les sous-couches, d'accord ? Et il y a une notion un peu, comme tu es quelqu'un d'intègre, je ressens, ça va t'être difficile de vraiment tenir bon. Mais on te le dit, il y a des situations à laquelle que tu devras faire pour toi et seulement pour toi. Donc, c'est encore comme si c'était peut-être une dernière épreuve à faire avec persévérance. Mais dis-toi que tu es quelqu'un qui a une âme d'amour sûre, mais tu bâtis les choses. Donc, fais-toi confiance et va de l'avant. C'est ce que je ressens ici. tu as vraiment quelque chose qui brille en toi et une belle créativité. Mais attention parce que si tu fais trop d'inquiétudes ou trop de culpabilité et tout, ça va te nouer le bide ou les ovaires ou des douleurs au niveau des trompes aussi. Et c'est quelque chose qu'on te dit, attention, certes, il y a une transformation, une évolution qui arrive chez toi, un changement, ça c'est clair. Mais attention de comment réagir et de comment il est important de se reposer aussi ici, j'entends. Et puis, ici, nous avons le chiffre 3, le chiffre 3 ici. Donc, ce que je ressens avec le chiffre 3, effectivement, c'est qu'il y a une meilleure ouverture dans différents projets ou dans différentes idées ou dans différentes intelligences que tu auras et tu sauras comment faire au niveau d'un amoureux ou d'une amoureuse ou bien de quelque chose à laquelle arrive vers toi, une situation qui arrive vers toi mais à laquelle au jour d'aujourd'hui, je te le dis, clairement, c'est un cadeau d'une surprise. C'est un cadeau d'une surprise de la situation un ou deux. En tous les cas, c'est quelque chose à laquelle qu'il fait avec amour et il faut se lâcher, il faut lâcher, lâcher la bride, il faut lâcher prise. Il y aura vraiment des belles choses ici. Il faut savoir s'écouter, il faut être curieux, curieuse aussi, il faut apprendre parce que je sens qu'il y a pas mal de choses aussi à apprendre, à comprendre. Il ne suffit pas d'apprendre mais aussi à comprendre correctement et c'est quelque chose à laquelle, bon, d'être curieux et de vouloir demander quoi qu'est-ce, voilà. Vous êtes quand même des personnes assez sociables donc je sens qu'il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Mais voilà, bien ouvrir sa conscience et être à l'écoute. Voilà, ça c'est le plus important les amis. Voilà, allez, on n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Moi, je te fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao !